Semaine anti-gaspi c'est reparti octobre rose 2024 cette semaine on fait la battle secrète avec des chiffres secrets en chiffre secret aujourd'hui on a 51 41 on a fait en tout 1045 élèves 27 kg de gaspillage alimentaire 26 grammes par plateau en moyenne il ya eu quand 700 plus de 748 plateaux vides d'ailleurs je remercie la brigade anti-gaspi qui m'a été d'une grande aide ils sont plus de 15 à m'aider cette année et franchement c'est énorme mais du coup je vous ai pas montré le menu vous voulez savoir ce qu'il y avait au menu aujourd'hui allez c'est parti on va regarder dans le gaspillage alimentaire ah c'est le moment le plus intéressant j'adore alors regardez on avait des fruits des abeilles des pommes entières vous savez quand on prend une pomme soit on peut la prendre sur son pour le goûter par exemple vous n'êtes pas obligé de la laisser sur l'étape ça ne sert à rien ça part au gaspillage une clémentine c'est assez on est des clémentines ça revient de la clémentine aussi on avait de la tartiflette faite maison avec des pommes de terre des lardons un truc sympathique de la salade verte on avait quelques olives aussi sur le buffet d'entrée avait un petit peu de figues on avait des salades vertes avec de la fille c'est sympa à du pain le pain normalement c'est pas assez dans le gaspillumètre de pain mais l'élève a pas compris le concept la bonne tartiflette maison voilà à la poubelle c'est bien dommage alors qu'est-ce qu'on dit bon appétit semaine anti gaspillage jour numéro 2 on est mardi hier on a fait 26 grammes de déchets par plateau aujourd'hui au menu on a de la salade verte on a un petit buffet de crudités avec une salle de pommes de terre une salle de riz d'entérine de courgettes faites maison en plat chaud on a du rôti de veau de l'esclat de dinde de la semoule un crumble de tomates fait maison et en dessert beignet de chocolat et beignet de framboises alors on vous cache rien ces beignets c'est un produit industriel ils pourraient prendre 15 ils en prendraient 15 on va les surveiller j'ai donc des élèves qui vont rejoindre avec la brigade anti gaspillage à la surveillance des plateaux on compte et les plateaux vides des plateaux pain surveiller que le pain arrive bien dans ce gaspillumètre regardez hier il ya déjà tout ça en pain c'est énorme on surveille aussi les adultes vis évidemment le zéro gaspillage résultat en fin de service go moi j'étais en train de demander si tout se passait bien et puis j'ai vu ça avec des peignets entiers c'est un truc dessous quoi c'est bon tout se passe bien ça c'est tous les plateaux vides 6 millions vite fait sur le pain deux jours plus de 2000 élèves franchement il n'y a pas grand chose il n'y a plus personne on va pouvoir peser allez go résultat du gaspillage 20 kg 230 grammes pour 1067 élèves servi ça fait une moyenne de 18,95 97 00 973 grammes ah oui c'est précis avec ce fameux beignet qui n'a pas été mangé quand on pense que la moyenne est à plus de 100 grammes en france par plateau on est plutôt pas mal alors qu'est ce qu'on dit semaine anti gaspillage au numéro 4 au jour numéro 3 j'ai pas fait vidéo mais il ya 23 grammes on reste dans la moyenne ici au menu aujourd'hui en entrée chaude de l'entrée chaude en salade verte de la salade verte en plat chaud du plat chaud et on écoute sa fin s l xl chacun sa taille chacun sa fin en dessert des desserts du pain un fruit à dispo si tu veux là le pain a gaspillé il ya plus de 3500 passages c'est pas mal on surveille les adultes aussi résultat de la pesée après le service je venais aux nouvelles avant la pesée finale mais c'est pas super bon beaucoup de gaspillage merci beaucoup merci pas bien 33 kg 450 pour 1044 élèves ça fait plus de 32 grammes par plateau oh je suis pas content c'est énorme c'est énorme alors qu'est ce qu'on dit pas de gaspillage et semaine anti gaspillage jour numéro 5 dernier jour pas fait d'intro c'est la fin du service je voulais remercier un des gars de la brigade anti gaspillage c'est luca qui était avec un mégaphone là encore le mégaphone on va vous montrer ce qu'on fait avec le mégaphone merci luca en fait c'est un nouveau concept dès qu'il ya un plateau qui est gaspillé un coup de 1044 élèves servi 25 kg de gaspillage ça fait 26 grammes seront été coupés mais c'est pour ça que c'est une voix off le pain de la semaine entière 6 kg 240 de pain sur toute la semaine on va voir la moyenne je vais calculer tout ça et on se retrouve au tableau et voici le tableau des résultats de la semaine en fait la battle secrète c'est une battle entre les adultes et les élèves en moyenne les adultes ont jeté 5 grammes par plateau en moyenne les élèves ont jeté 25 grammes par plateau sachant que la moyenne nationale est à 100 grammes les élèves c'est très très bien les adultes c'est très 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 bien vous êtes un exemple au niveau du pain on a jeté 6 kg 400 ça fait une moyenne de 1,4 grammes de pain jeté par repas c'est très peu prochaine semaine anti gaspillage fin novembre début décembre merci encore à la team anti gaspillage à la brigade vous avez été au top alors qu'est ce qu'on dit bon appétit merci parce qu'on dit – Sous-titrage FR 2021